Bonjour, bienvenue sur le programme d'apprentissage à distance pour la continuité pédagogique au Bénin. Je m'appelle Clédo Serge, je suis instituteur, directeur de l'éducation de l'éducation de Puyagou B à PAPA. Je vais vous présenter un student d'apprentissage de grammaire pour les élèves du CM2, qu'au moins deuxième année. Cette situation a pour titre les mots qui accompagnent et complètent le nom, à savoir les déterminants, les objectifs et les objectifs qualificatifs. A travers cette décembre, chaque apprentissage du CM2 sera capable d'améliorer sa position écrite à travers la reconnaissance et l'emploi des déterminants et des objectifs qualificatifs. Pour ce faire, je vais t'inviter à lire les phrases qui sont au tableau. Cette nuit-là, Momo semblait guère alors que tout le monde avait une grande peur. Ma tante m'a raconté l'histoire de la déesse à Gossi. Quel esprit? 13 jours avant la fête, on prépare du bon haricot et des ignarmes. Le village devient silencieux dès que les génie démarrent leur animation assourdissante. C'est bien. Relève maintenant dans ces phrases les noms qui sont dedans, les noms qui contiennent dans ces phrases. Oui? Je souligne ces noms. Nuit. Momo. Monde. Cœur. Tache. Histoire. Vies à Gossi. Esprit. Jour. Fête. Arico. Ia. Village. Génie. Animation. C'est bien. C'est maintenant les mots qui accompagnent ces différents noms soignés. Ça s'appelle se placer avant ou après le nom, devant ou derrière ce nom-là. Allez, vas-y. se placer. Je la souligner en couleur. 7. Gain. Tout. Le. Une. Grande. Je viens à la phrase numéro 2. Ma. L'apostrophe. Deux. Albert. Et c'est déjà les mots. Deux. Un. 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 La dernière phrase, le silencieux, les fleurs assourdissantes, c'est bien. Tu veux d'observer, de remarquer tous les mots qui accompagnent ces non-sonnés. Alors, dis la nature de ces mots-là. Regarde bien ces mots. Il donne mal la nature. Oui, il y a des articles démonstratifs, il y a articles qualificatifs, il y a articles indéfinis, il y a articles définis, il y a articles indéfinis, il y a articles qualificatifs, articles possessifs, articles définis, articles définis, articles définis, articles partitifs, articles partitifs. Ici, articles définis, articles qualificatifs. Ici, articles définis, articles possessifs, articles qualificatifs. C'est bien. Donc, il y a plusieurs natures, mais nous pouvons les regrouper en deux classes. Nous pouvons représenter tout ce qu'on a dit là, toutes les natures en deux classes. Lesquels? Oui, il y a les déterminants. Les déterminants. Oui, et j'ai des qualificatifs. C'est bien. Donc, aujourd'hui, tu vas apprendre à reconnaître et à employer les déterminants et la rédifort qualificatifs. Revenons encore à nos phrases. Alors, observe chaque déterminant avec le nom qui l'accompagne. Et dis ce que tu remarques. Je remarque que chaque déterminant est placé devant les noms qui l'accompagne. Il se met devant les noms qui l'accompagne. Par exemple, cette nuit. Un déterminant qui accompagne nous est devant nuit. Avant le. Le, c'est devant monde. Mais il peut arriver aussi que le déterminant soit séparé du nom, pas un adicé qualificatif. Exemple ici, nous avons Peur, pas le mot grande. Grande qui est un adicé qualificatif. Donc, on retient que le déterminant, c'est un mot qui est placé devant le nom. Il peut être séparé du nom, pas un adicé qualificatif. Et il fait quoi là? Il précise le nom. Cette nuit. Il dit la nuit dont on parle. Cette nuit. Il précise. Il déterminant le nom. Le monde détermine le nom. Alors, il s'accorde aussi en genre et en homme avec le nom. Cette nuit. Nuit est au féminin singulier. C'est au féminin singulier aussi. Ma, par exemple, ma tante, tant est au féminin singulier, ma aussi est au féminin singulier. Donc, il s'accorde en genre et en nom avec le nom qui l'accompagne. C'est bien. Alors, maintenant, nous allons les classer par rapport à ce que nous avons, par rapport à les différentes natures, les déterminants, on va les classer par rapport à leurs différentes natures. On va étudier ce qui est dans le test et compléter avec d'autres. Nous sommes d'accord? Allez, on commence. On ne raconte pas les articles. On va dans les articles définis. Dans le test, nous avons là. Nous avons le. Nous avons elle. Nous avons là. Nous avons le aussi. C'est bien. Nous pouvons aussi avoir les. Les aussi, un adjectif défini. Passons aux adjectifs indéfinis. Nous avons dans le test une. Une. On peut avoir aussi un. On peut avoir aussi des. On peut aller à l'article défini contracté. Il y a de là. De là. On dit que c'est le contraire parce que ce sont des adjectifs, des adjectifs qui sont formés à base des propositions. On associe une proposition à un article défini. La position à ou bien la position de. Donc, on associe de à là. Et ça fait un article défini contracté. Il y a aussi au. Au. Ça veut dire que c'est la version de à et le. À le. On ne dit pas à le. Mais on dit au. Il s'est à l'est. On dit au. Avec un is. Il s'est de l'est. On ne dit pas de l'est. Mais on dit des. Pour remplacer de l'est. On les appelle les adjectifs définis contractés. Nous avons aussi les adjectifs définis. Les adjectifs partitifs. Les adjectifs partitifs. Ça veut dire quoi? Il y a du, par exemple, qui est aussi un adjectif partitif. Mais il est adjectif partitif. Quand ça, il se place derrière un nom indénombrable. Ce qu'on ne peut pas compter. Quand on dit du haricot, du bon haricot, du haricot, du haricot, du est un adjectif partitif. Parce qu'on ne peut pas compter haricot. Quand on dit des ignames. Je vous demande des ignames. Ce que je vous demande pas compter des ignames. Donc, c'est un adjectif partitif. C'est bien, nous allons continuer avec d'autres, nous allons parler d'un adjectif part indéfinis. Tout. Tout est un adjectif part indéfinis. Alors, tout. Il y a aussi deux formes de tout. Il y a tout temps devant le nom féminin. Tout temps. Féminin avec E. Il y a tout avec S. Il y a tout avec TES aussi. Il y a certains, certaines, avec E. 100, avec S. Il y a aussi quelconque. Il y a autre. Il y a nul. M. Aucun. Aucune. Il y a beaucoup. Cela s'est appelé un adjectif indéfinis. Nous pouvons passer maintenant au adjectif possessif. Dans le test, nous avons M. Et. Leur. Alors, un petit peu aussi pourquoi ça dit la possession. Ça dit ce qui m'appartient, appartient à quelqu'un. Il y en a d'autres aussi. Nous avons aussi mon, ton, son, sa, ta, notre, votre, leur, avec S, nos, vos, C, S, E, S. Qui sont des adjectifs possessifs. Passons maintenant aux adjectifs démonstratifs. Nous avons un adjectif démonstratif. Comme un adjectif démonstratif, nous avons dans le test, SETS. On peut avoir C, C, E aussi. C, C, E, T. C, C, E, S. C, E, S. C, E, S, E, Faut démonstratif. Par contre, C, E, S, E, S, E, Faut possessif. Le, dont on a parlé C, C, E, T. S'empla pour les noms masculins qui commencent par une lettre, une voyelle ou bien un H muet. C'est un nom féminin, on utilise C, mais quand c'est un nom masculin, commençant par un nœud muet. Exemple, on dit cet après-midi, cet après-midi, après-midi commence par un voyage, donc on utilise C, cet après-midi. On peut dire cet homme, voici cet homme. On met C, T, parce qu'homme commence par un nœud muet. C'est compris ? D'accord. On continue, on peut passer maintenant aux articles numéros, un actif numéros. Nous avons un actif numéros cardinal qui est 13. Il y en a d'autres aussi, hein. Il y a aussi, comme un actif numéros, un, deux, trois, un chiffre ou un lettre. Il y a aussi un numéro ordinaux qui donne les rangs, premier, deuxième, troisième, quatrième. Ensuite, nous avons les actifs exclamatifs. Nous avons qu'elle. Qu'elle, qu'elle avec eux, qu'elle sans eux, qu'elle avec des eux, lesquels là sont actifs exclamatifs, qu'elles sont dans une phrase exclamative. Mais, ils sont actifs interrogatifs, qu'elles sont dans une phrase interrogative. Voilà ce que nous avons retenu des déterminants. Alors, on s'en mettra les actifs aggravatifs avec les mouillards qui s'accompagnent. Nous avons ici quoi ? Ah, on l'obtient là. On l'obtient quoi ? Qu'est-ce que l'on a tu ? Ah. Oui, je remarque que là, l'article a compagnie aussi les noms. Il peut arriver qu'il soit à côté du nom directement, comme par exemple, grande peur, ou séparer de nom par un verbe, comme Momo semblait guère. Momo séparer de guère par semblait. Nous avons aussi un autre cas. Oui, le vilage devient silencieux. Silencieux, ce n'est pas du vilage par devient. Alors, c'est du temps, le peuple qui sépare les noms de l'article sont les verbes des noms, sont les verbes d'état. Il y en a d'autres, il y a devenir, paraître, avoir l'air, se croire, du quoi encore, rester. Et, se faire beau, se faire aussi. D'accord. On peut dire aussi qu'on peut dire aussi qu'il s'accorde à un genre et à un nom avec le nom. Momo gay, Momo gay, Momo féminin singulier, gay aussi féminin singulier. Nous avons silencieux, village et au singulier, masculin singulier, silencieux, masculin singulier. Donc, ça dit, ça fait quoi dans la phrase ? Il y a un précise de nom, ça détermine le nom. Et ça a deux fonctions. La forme d'épithète ou la fonction d'attribut. On dit épithète quand elle est reliée directement au mot, au nom qui est qualifié, comme ici, grande peur, grande épithète. Et quand elle est séparée du nom, pas un verbe d'état, c'est un attribut, l'attribut du nom. Sommes d'accord ? Voilà, nous venons de réviser, nous venons de voir ensemble ce que c'est que le déterminant, l'attribut du qualificatif, qui accompagne le nom et ce que ça fait dans la phrase. Pour vérifier nos acquis, nous allons passer à une activité. Là, nous allons voir si nous allons maîtriser réellement ce que nous avons vu aujourd'hui. Tu mets ta vidéo en pause et tu lis l'activité. Tu as quelques minutes pour le faire. C'est bien. Alors, lis les phrases suivantes et relèvent les déterminants et les l'attribut du qualificatif. Précise la nature et la fonction des l'attribut du qualificatif. Ce jour, par les sorties, je vais souligner les l'attribut du qualificatif. On va voir les déterminants, je suis dans les déterminants. On va voir les déterminants. On va voir si nous allons voir les déterminants. On va voir si nous avons vu que nous avons eu l'attribut du qualificatif. On va voir si nous avons eu l'attribut du qualificatif. mauvais attentif c'est un démonstratif déterminant jour leur un petit possessif détermine cause c'est un titre démonstratif c'est c'est donc c'est un démonstratif détermine mauvais aucun actif indéfinis détermine mal sept actifs démonstratifs détermine mise en garde du l'habitant du village du article partitif déterminant village nous passons maintenant des articles applicatifs là vous donnez les fonctions on veut la fonction d'avant folle épithètes de coup ce n'est rien directement à cause mauvais épithètes du esprit parce que c'est directement rattaché à esprit attentif attribue du de l'habitat du mot du groupe de mots habitants du village pas s'est séparé de ce groupe là par le verbe demeure c'est bien c'est bien pour les bonnes réponses trouvées nous allons maintenant vous envoie je vous envoie dans vos manuels pour rembourser votre capacité vos capacités vous allez prendre vous manier à la page 133 il ya le tableau 37 et le travail numéro 38 après vous allez passer à la page 134 et faire l'activité numéro a activité a et b j'espère que vous avez tiré grand profit de cette leçon vous mettiez désormais l'emploi l'indicat gâtif et déterminant merci et à bientôt avec on 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 Sous-titrage ST' 501